Pierre Arditi, si je vous demande de choisir entre un Molière pour votre performance d'acteur et un Molière pour la performance d'auteur de Yasmina Reza, vous choisissez quoi ? Je choisis le Molière pour la performance de Yasmina Reza, bien entendu, qui est autrement importante que la mienne, qui est une performance anecdotique, celle d'un acteur, celle d'un auteur. Elle comporte forcément celle des acteurs, celle du spectacle lui-même. C'est beaucoup plus important que l'auteur soit récompensé. Vous êtes modeste ? Non, non, je ne suis pas modeste du tout. Je pense que si nous tirons un succès, comme celui que nous tirons actuellement, c'est d'abord et avant tout grâce à cette pièce et à ce texte. Nous ne sommes que des interprètes, c'est-à-dire des créateurs mineurs, je le pense profondément. Alors vous cumulez les fonctions de président de l'association des Molières et donc de cette soirée, et puis cette récompense potentielle, c'est un peu embarrassant ? Ce n'est pas embarrassant parce que quand on m'a demandé de devenir président de l'association professionnelle du théâtre, je n'avais pas encore répété la pièce de Yasmina Reza, donc je ne savais pas ce qui m'attendrait dans cette pièce, ce qui nous attendrait dans cette pièce. Je ne suis pas pour le cumul des mandats et donc je me trouve cumulant sans l'avoir voulu au départ. Alors cette soirée est un hommage à tous les gens qui font le théâtre et un hommage particulier, je crois, à Madeleine Renaud ? La soirée lui est dédiée, oui. La soirée est dédiée à Madeleine Renaud, que nous avons beaucoup aimé, beaucoup admiré, qui est quelqu'un qui est très important pour nous. Mais cette soirée est aussi un hommage à l'ensemble du théâtre, dans toutes ses composantes, dans toutes ses différences et dans toutes ses divergences. Il y a un théâtre pratiqué de plusieurs manières, mais il y a toujours le théâtre et c'est ces gens qui font ce théâtre qui sont là ce soir. On a toujours la fâcheuse tendance de comparer le théâtre avec le cinéma. Vous considérez que le théâtre en ce moment se porte bien quand on voit votre pièce et le succès qu'elle remporte ? Je crois personnellement que le théâtre a tendance en ce moment à se porter mieux que le cinéma, mais peut-être simplement parce que le théâtre est encore un artisanat et que le cinéma est une industrie. En ce sens, le cinéma est en but à des réalités économiques ou à des concurrences économiques très très grandes, alors que le théâtre reste un art tout à fait artisanal qui n'est pas en but à cette concurrence particulière. Un dernier mot, Pierre Arditi. Nous sommes en ce moment en campagne électorale. Je ne vous demande pas du tout de parler de vos positions. On les connaît. On les connaît, je pense, oui. Oui, on les connaît. On dit très souvent ces derniers jours que les candidats jouent des rôles de composition. C'est votre sentiment. Comment vous le jugez ? Écoutez, je ne le crois pas. Je crois, pour avoir mes opinions, j'ai les miennes, vous les connaissez, mais je ne crois pas que les hommes politiques jouent la comédie. Laissons ça aux acteurs. Je crois qu'ils tiennent des propos qui sont les leurs. Je crois que ces propos sont profonds, qu'ils croient à ce qu'ils disent. Je ne crois pas aux gens qui voudraient tourner en dérision la classe politique. On sait où ça mène. Je pense que, quels que soient les candidats, ils ont des convictions qu'ils respectent. Laissons-nous penser que ces convictions, ils les respectent profondément et qu'ils ne jouent pas la comédie avec. C'est plus prudent pour ce qui nous attend à tous. Merci beaucoup, Pierre Arditi. On vous retrouve dans un petit quart d'heure, donc, en direct du Théâtre Marigny pour cette 9e Nuit des Molières retransmise sur notre chaîne. Merci. Merci.